Musique Bonjour, bienvenue dans ce nouveau magazine Votre Santé sur TLM en partenariat avec la Fondation Hospice Civil de Lyon dont la vocation est de soutenir les services des HCL tant dans leurs innovations que dans leurs aménagements pour accueillir les patients grâce aux dons et aux laits qu'elles reçoivent. Aujourd'hui, c'est à l'urologie masculine que nous allons nous intéresser et tout particulièrement à ce qui touche un homme sur six entre 60 et 80 ans, le cancer de la prostate. Pour en parler, nous irons au service d'urologie à l'hôpital Édouard Hériot. Musique Alors bonjour professeur Sébastien Crouzet. En préalable, quels sont les différents types de pathologies rencontrées dans un service d'urologie et quel est le ratio homme-femme au sein du service d'urologie de l'hôpital Édouard Hériot qui, rappelons-le, est l'un des plus importants en France ? Alors le ratio homme-femme dans le service est d'environ 30% de femmes pour 70% d'hommes avec des pathologies traitées assez larges puisque l'on traite à la fois les cancers du rein, de vessie, de prostate et du testicule, les pathologies malformatives, toute la gestion de l'incontinence que ce soit chez l'homme et chez la femme, toute la transplantation rénale et pancréatique, ainsi que tout l'accès à la greffe pour les patients dialysés, notamment avec la réalisation de fistules artémovéneuses. Alors justement, dans cette émission, nous allons parler d'urologie chez l'homme et en particulier, nous allons nous focaliser, sans jeu de mots pour la suite, sur le cancer de la prostate. Pouvez-vous nous rappeler comment on détecte celui-ci et comment il convient de surveiller son éventuelle apparition ? Alors le cancer de prostate est un cancer qu'on dépiste par une prise de sang qui va mesurer le PSA, qui est un marqueur spécifique de la prostate, qui va augmenter en cas de pathologie prostatique et notamment en cas de cancer. Ce dépistage est associé à un touché rectal qui va permettre d'examiner cette glande et de sentir éventuellement des zones suspectes dans cette prostate. Ce dépistage n'est pas obligatoire, il est individuel et adapté au groupe à risque chez certains patients qui peuvent avoir un risque de cancer augmenté par rapport à d'autres. Si pas d'anomalie jusque-là, on s'arrête là. En revanche, s'il y a suspicion, on poursuit l'investigation. Alors avec biopsie ou IRM ? Pour améliorer la précision des biopsies, on réalise fréquemment une IRM avant ces biopsies qui va nous montrer dans la prostate les zones suspectes. Ensuite, on va prélever des petits fragments sous anesthésie locale de cette prostate pour aller analyser au microscope la nature des tissus prostatiques et voir s'il y a ou pas du cancer. Avant d'entrer plus dans le détail des techniques, pouvez-vous nous faire un petit éventail des traitements disponibles et des modalités de présence charge possibles du cancer de la prostate ? Alors il y a déjà le cancer qui est avancé ou métastatique qui va être traité par des traitements généraux. Le premier, c'est l'hormonothérapie qui va bloquer l'hormone testostérone qui est directement dépendante de la croissance tumorale et donc ça permet de contrôler ce cancer. La chimiothérapie permet aussi de contrôler ces cancers avancés ou métastatiques. Pour ceux qui ont un cancer localisé, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, on a un panel très large de traitements aux hospices civils avec la chirurgie, la prostatectomie totale, la radiothérapie externe, la curithérapie qui est une sorte de radiothérapie où on implante des grains radioactifs dans la prostate, la cryothérapie qui est une destruction par le froid de la prostate ou les ultrasons focalisés. Alors justement, la dernière technologie citée, celle des IFU, ou ultrasons focalisés de haute intensité, a été inventée il y a plus de 20 ans à Lyon. Une belle histoire, car un traitement complètement nouveau est né de la rencontre entre un neurologue, le professeur Albert Gelay de l'hôpital Édouard-Ériot, un chercheur de l'Inserm spécialisé des IFU, le docteur Jean-Yves Chaplon, et un industriel, en l'occurrence Edap Technomède, basé à Voix-en-Velin et figurant parmi les quelques entreprises françaises cotées au Nasdaq. Professeur Albert Gelay, pouvez-vous nous parler du début de cette belle histoire ? A l'époque, la chirurgie et la radiothérapie étaient des actes lourds. Il était clair qu'on ne pouvait pas utiliser ça chez tout le monde, en particulier chez les gens âgés. Et donc on a cherché à mettre au point un traitement aussi efficace que possible et aussi peu agressif que possible. Le principe, c'est qu'on envoie à partir d'une source qui est placée dans le rectum, un faisceau d'ultrasons focalisé qui va se concentrer sur la zone qu'on veut détruire. Donc on parle bien ici d'ultrasons focalisés de haute intensité. Alors ce sont les ultrasons de l'échographie qu'on connaît, sauf que la dose d'ultrasons utilisée, c'est 10 millions de fois la dose utilisée pour faire de l'échographie diagnostique. Après 2005, grâce à l'IRM, on a su où était le cancer de la prostate, donc on est passé du traitement de toute la prostate à celui de la tumeur. Aujourd'hui, l'Ablatherme a été supplantée par la machine Focal One qui utilise toujours le principe de l'Ablathermie, mais en apportant de multiples avantages, dont la possibilité de traiter une zone très limitée de la prostate grâce à une sorte de GPS de prostate en 3D. On a un double écran sur cet appareil qui nous permet de traiter les images diagnostiques avec l'IRM et dans l'IRM la zone tumorale qui a été confirmée par les biopsies. On a aussi toutes les trajectoires des biopsies qui ont été réalisées dans la prostate qui sont enregistrées sur un modèle de prostate en 3D, avec les biopsies positives où le cancer se situe et les biopsies qui sont, elles, négatives dans la glande saine. Ce qui nous permet de faire un traitement à la carte, ciblé pour détruire soit toute la prostate s'il y a besoin, soit qu'une partie de prostate pour essayer de limiter au maximum les effets secondaires des traitements standards qui visent, eux, à traiter toute la glande. Damien Decran a rencontré à son domicile un patient qui a bénéficié d'un traitement par ultrasons focalisé avec la machine Focal One. Reportage. En 2014, des analyses sanguines alertent le médecin d'André. Le diagnostic tombe, il souffre d'un cancer de la prostate et doit subir une intervention chirurgicale. Une opération lourde et effrayante pour André. C'est alors qu'il prend connaissance du traitement par ultrasons focalisé dispensé par le professeur Crouzet. Le professeur Crouzet m'a demandé, enfin m'a dit on va voir si vous rentrez dans les normes, pour pouvoir, s'il est bien adapté à votre cancer. Donc effectivement, je rentrais dans les normes. J'ai pu avoir les ultrasons, donc avec le professeur Crouzet. C'est pour ça que j'ai décidé de les faire, parce que bon, il ne fallait pas attendre, trop attendre. L'intervention est donc planifiée quelques mois plus tard. Je n'ai rien senti forcément parce que j'avais une AG, une anesthésie générale, due à un adénome. Donc ils ont fait l'adénome en même temps que les zones cancéreuses. Une intervention rapide et indolore pour André. Arrivé la veille, il a pu rejoindre son domicile le soir même, non sans quelques effets secondaires. Le seul petit problème, c'était au départ pour uriner. C'est vrai que ça ne menait pas facilement et tout. Mais pas de brûlure, pour mon cas, rien, non. Dans les effets secondaires, on va dire, au niveau de l'érection, effectivement, il faut compter à peu près six mois. Et disons, après cinq, six mois, tout revient normal. Il n'y a pas de souci. Donc je n'ai pas d'encontinence urinaire, je n'ai pas de trouble d'érection. Tout va pour le mieux. Très surpris de la rapidité et puis du résultat. Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme de plus de 50 ans. Chaque année, plus de 45 000 nouveaux cas sont diagnostiqués en France. L'approche thérapeutique est là où les techniques sont choisies pour chaque patient en fonction de multiples critères. Des critères d'agressivité de la tumeur, mais aussi le critère de l'âge du patient et de sa demande d'égard aux effets secondaires. Professeur Lionel Badet, combien de patients vous adressent chaque année vos collègues urologues de par le monde ? Pour ce qui concerne neurologie, dans les domaines d'activité dans lesquels on a expertise et essentiellement sur le cancer de prostate, on a une cinquantaine ou une soixantaine de patients qui nous sont envoyés régulièrement des différents pays internationaux pour être opérés, en particulier des Etats-Unis, puisque la prise en charge en France est très favorable et leur coûte moins cher que de se faire traiter aux Etats-Unis ou au demeurant, ils n'ont pas toutes les techniques utilisables. Au sein des Hospices Civils de Lyon, vous disposez de toutes les technologies disponibles pour prendre en charge un cancer de la prostate. Quelle est la part relative de ces différentes technologies ? On va dire qu'aujourd'hui, les patients à risque de progression sont traités majoritairement par chirurgie et on peut évaluer à 40% environ les patients traités par radiothérapie. Au risque intermédiaire, la moitié sont traitées aujourd'hui par des alternatives comme les ultrations focalisées ou la curithérapie par rapport à la chirurgie. Et puis, dans l'autre tiers qui reste, ces patients sont surveillés et régulièrement évalués par la radiologie et les biopsies. Quel est l'intérêt en termes de coût et surtout le bénéfice pour les patients d'être pris en charge en traitement ambulatoire ? Le bénéfice pour le patient, il est très important, c'est la qualité de vie. Et finalement, aujourd'hui, on réalise qu'avec des traitements qui sont peu douloureux, qui présentent un risque très faible d'hémorragie ou de complications immédiates, qu'on va pouvoir très rapidement décaler l'hospitalisation vers le domicile. Le deuxième effet, il est bien sûr socio-médico-économique. Plus une hospitalisation dure longtemps, plus c'est un coût important. Et donc, on va toujours évoluer, faire évoluer les techniques aussi pour permettre à des patients de rentrer rapidement chez eux. La prise en charge des patients en neurologie est en pleine évolution, avec aujourd'hui des traitements à la carte, de moins en moins invasifs, avec des approches innovantes, de plus en plus ciblées, et des effets secondaires que l'on arrive de mieux en mieux à limiter. Alors, professeur Sébastien Crouzet, pour conclure, quel recul a-t-on aujourd'hui de l'utilisation des ultrasons focalisés de haute intensité, notamment en termes d'effets secondaires, et qu'en est-il en termes de remboursement ? Alors, le recul avec les ultrasons dans le service a plus de 25 ans, puisque le premier patient a été réalisé il y a 25 ans maintenant. Le remboursement de cette technique a été annoncé par la ministre dans le service en mai 2015, avec des traitements qui concernent les patients de plus de 70 ans avec un risque de cancer faible ou intermédiaire, et les patients qui sont en échec d'un premier traitement, que ce soit chirurgie ou radiothérapie. En termes d'effets secondaires, il faut savoir que tous les traitements du cancer de prostate exposent à deux risques, risque d'incontinence et d'impuissance. Pourquoi l'impuissance ? Puisque les nerfs qui contrôlent les érections sont collés contre la prostate, et donc, que ce soit chirurgical ou radiothérapie, tout traitement risque d'abîmer ces nerfs érecteurs. Pour améliorer l'accueil de vos patients, ou accélérer les projets de recherche au sein de votre service, quel besoin de financement complémentaire auriez-vous ? Nos projets seraient de rapprocher de plus en plus les services en instituts, qui permettent d'avancer encore plus vite et de mettre en relation la recherche et les traitements pour les patients. Nos vrais besoins sont dans la recherche clinique et le développement de l'appareil de demain. Ça fait 25 ans que cet appareil évolue. Enfin, on a changé plusieurs fois de modèle. On est toujours dans une phase d'amélioration et de recherche qui permettent d'avoir des traitements de plus en plus précis, de plus en plus en ambulatoire, avec de moins en moins de séquelles pour les patients. Notre émission est à présent terminée. Nous remercions tout le service d'Urologie de l'hôpital Édouard-Hériault de nous avoir accueillis. Pour plus d'informations sur la Fondation Hospice Civile de Lyon et pour contribuer au financement des nombreux projets qu'elle met en œuvre, retrouvez toutes les informations utiles afin d'envoyer vos dons déductibles de vos impôts sur le site www.fondationhcl.fr. Vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Votre Santé. Le mois prochain, nous vous emmènerons à l'hôpital Femmes Mères Enfants sur le groupe hospitalier Lyon-Est, où nous parlerons de neurochirurgie pédiatrique avec le professeur Di Rocco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada